Encore au milieu, viens encore agir Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, que ce ne soit pas moi qui agis Seigneur, mais que ce soit totalement toi Saint-Esprit, je te laisse toute la place Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens disposer encore les cœurs, que ce message puisse traiter dans le cœur des personnes, que là où quelqu'un était venu en ayant besoin de toi Seigneur, il puisse te recevoir, il puisse te voir, il puisse t'expérimenter, qu'il puisse recevoir ton amour, qu'il puisse recevoir ta joie, qu'il puisse recevoir ta patience Seigneur. Oui Seigneur, viens encore nous remplir ce matin de tous les fruits de ton esprit, viens encore nous transformer ce matin Seigneur. Seigneur, je viens remettre ce moment entre tes mains, que tout ce qui n'est pas de toi Seigneur puisse être consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, que ton feu descende, que ton feu agisse Seigneur Jésus-Christ, avant que tu puisses purifier tout ce qui n'est pas de toi Seigneur. Que chaque personne qui était là pour détruire Seigneur puisse en aller au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la personne qui était venue te voir puisse te recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses encore voir les larmes et l'état des cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es là, merci parce que tu vas agir Seigneur. Prends la place au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour les chantres, pour le pianiste ainsi que le batteur ? Amen. Encore une fois, j'aimerais toujours rendre grâce à Dieu, notre Dieu, parce que c'est vraiment par lui que je peux parler ici. C'est vraiment lui qui met à cœur au pasteur de me faire confiance pour vous parler. Est-ce que nous pouvons également acclamer pour notre Seigneur et est-ce que nous pouvons également acclamer pour la vie de notre pasteur ? Alléluia. Vous excuserez ma voix, je suis un peu malade, mais ce n'est pas Corona. Aujourd'hui, mon thème, c'est le même en fait que ce jeudi. J'avais commencé à parler de choisir la joie comme remède. Est-ce que quelqu'un était là ce jeudi ? Amen. Est-ce que quelqu'un l'a suivi ce message ? Amen. Est-ce que quelqu'un était béni par ce message ? Amen. Alors, nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur. Amen. Donc, le thème, c'est toujours « Choisis la joie comme remède ». Amen. La joie, pour vous redonner la définition, c'est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Amen. C'est-à-dire que tout ton corps va être en extase, va apprécier le moment. Amen. Et pourquoi j'ai choisi ce thème ? Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus forcément la joie. Amen. Comme je l'avais dit ce jeudi, ils ont la joie, mais dans les choses qui sont éphémères. C'est-à-dire qu'ils vont chercher la joie dans tout ce que le monde va pouvoir nous donner. Peut-être que ça va être des amis qui vont passer, peut-être que ça peut être les femmes, peut-être que ça peut être les garçons, peut-être que ça va être même l'argent ou bien d'autres choses. Amen. Mais pourtant, aujourd'hui, qui a besoin de la joie ? Qui, des fois, se réveille le matin, voit des gens joyeux et se dit « Pourquoi moi, je n'ai pas la même joie qu'eux ? » Amen. On a tous besoin de la joie. Alléluia. Amen. Ton entourage aussi, il a besoin de la joie. Ta famille également a besoin de la joie, mais pas que la joie. L'amour, le partage, tous les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Et comme je le disais, il y a de moins en moins de gens autour de nous qui sont joyeux. Et pourtant, cette émotion, elle est très importante pour notre bien-être. Amen. Lorsque nous avons la joie, tout va mieux autour de nous. Même lorsqu'il y a les difficultés, avec la joie, tu passes tes difficultés. Amen. Le point majeur de ce matin, toujours le même que ce jeudi, c'est « Où trouver la vraie joie ? » Je pense qu'on se pose tous la question, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même lorsqu'on est dans des difficultés, c'est la première question qui vient en tête. On se dit « Mais pourquoi je n'ai pas la joie ? » « Pourquoi tout va mal autour de moi ? » « Pourquoi je ne suis pas heureuse comme d'autres pourraient être heureux ? » Amen. Et c'est un peu normal, je dirais qu'il y a des personnes qui vont être touchées par, par exemple, les divorces, qui peuvent être touchées par la guerre, qui peuvent être touchées par... Tu vois que les factures arrivent, donc ta joie disparaît. Tu vois la hausse des prix, donc ta joie commence à disparaître. Et beaucoup de personnes ne sont pas joyeuses, en fait, par rapport à des situations de la vie du quotidien, des situations de la vie de tous les jours. Et le problème, en fait, c'est qu'on cherche la joie au mauvais endroit. Amen. En fait, on cherche la joie auprès du monde, alors que c'est une joie éphémère. Par exemple, une femme peut te donner la joie pendant un court temps, mais ça peut passer, comme je le disais. La fin de tes études, ça donne toujours une joie. Quand on a nos études, on est ravi. C'est la fin de beaucoup d'années d'études, beaucoup d'années d'examens. Mais même cette joie, elle peut passer rien que par le fait, peut-être tu vas avoir ton diplôme, mais tu ne vas pas trouver de travail. Au final, ta joie est disparée. Alléluia. L'argent aussi peut te donner la joie, mais encore une fois, dès que tu n'as plus d'argent, ta joie, elle va disparaître. Amen. C'est pour ça que tout cela est éphémère et ça restera ici, ça ne nous suivra pas quand on partira. Amen. Qui veut partir d'ailleurs ? Qui va partir ? Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. La joie du monde conduit à la ruine. Elle conduit à notre perte parce qu'elle nous fait perdre du temps. Elle nous évite de prendre le bon chemin. Si tu te concentres sur des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, sur des choses à court terme, que ce soit les sorties inutiles, que ce soit peut-être, il y a plein d'idées, mais que ce soit l'argent, que ce soit l'alcool, que ce soit même fumée, enfin plein de petites choses, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, que ce soit la distraction des réseaux. Et toi aussi, tu ne te concentres que sur ça, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de ta destinée, tu passes à côté de ce qui t'emmènera plus loin. Amen. Et aujourd'hui, même dans les mariages, les gens pleurent. Même, ils arrivent vers le divorce. Les gens ont espéré la joie dans le travail. Au final, ils se rendent compte que ça ne suffit pas. Ils ont espéré la joie dans les diplômes. Une fois décroché, comme j'ai dit, tu ne trouves pas de travail, la joie passe. Ils espèrent même avoir la joie en achetant des choses telles que des voitures, des maisons. Mais dès que tu cabosses ta voiture comme la mienne et cabosser, ta joie, elle va passer très vite. Amen. Il me manque un phare, un rétro. Enfin, heureusement que ma joie n'était pas dans ça. Alléluia. Et aujourd'hui, le cœur des hommes est vide. Il est totalement vide. Il manque quelque chose dans leur cœur. Il manque cette joie dont nous avons besoin. Ils sont facilement remplis de dépression. Même les enfants qui sont à peine en primaire, ils sont déjà en dépression. Alors que quand on regarde à l'époque de nos parents, pour ma part, en tout cas, il n'y avait pas forcément autant de dépression comme actuellement. Ils n'étaient pas autant touchés par certaines choses comme actuellement. Amen. C'est pourquoi on se rend compte vraiment que la joie du monde n'est pas suffisante. Et vraiment, je te dis, la joie que tu as peut-être actuellement dans des choses, elle va passer. Peut-être que tu as une joie envers une femme, ça va passer. Parce que cette femme peut te décevoir. Cet homme peut aussi te décevoir. Amen. La question qu'on se pose par rapport à cette introduction, c'est où trouver la vraie joie ? Amen. Le point numéro 1, c'est quitter l'inquiétude. Le point numéro 2, c'est le lieu. Amen. Moi, je te parle vraiment d'une joie qui, même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, rien ne t'arrivera et tu ne crairas en rien et tu seras dans la joie. Même lorsque le divorce est devant toi, tu es dans la joie parce que tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi qui est au-dessus de tout ça. Amen. Même lorsque peut-être des gens se moquent de toi, peut-être tu n'es pas à l'aise avec toi-même, peut-être tu n'as pas confiance en toi, tu sais que tout cela passera parce que tu as quelqu'un avec toi. Amen. Et il existe cette joie éternelle que je vous parle et cette personne qui vous la donne, c'est simplement Jésus-Christ. Amen. C'est simplement Jésus-Christ. Je ne vous dis pas de faire un pèlerinage, de faire, je ne sais pas, des roulades pour avoir cette joie, mais simplement Jésus-Christ. Et c'est super facile, c'est vraiment super facile, il suffit juste de l'accepter et ta joie va te remplir comme un don. Amen. Elle va te remplir totalement. Et même lorsque tu seras face au divorce, tu ne crairas rien. Même lorsque tu seras face à tes péchés d'avant parce que le diable rappelle nos péchés d'avant, tu ne crairas rien parce que tu diras non, j'ai Jésus-Christ et j'ai la joie avec lui. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de tous ses problèmes. Amen. Il est au-dessus de ton divorce, il est au-dessus de tes factures, il est au-dessus de ta voiture qui va casser. Sans effet, au nom de Jésus, il est au-dessus de ta maison, il est au-dessus de toutes ces choses du monde. Il est même au-dessus de ce manque de confiance en toi. Amen. Il est même au-dessus de ces doutes qui te remplissent. Il suffit juste de lui faire confiance. Amen. Mon premier point, quitter l'inquiétude. J'aimerais que nous puissions aller dans Philippiens, chapitre 4, verset 4. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien du tout. Amen. Je vais vous redonner la situation. En fait, Philippiens, celui qui l'a écrit, c'est Paul. Il a écrit les lettres à différentes églises. Chaque église avait un problème en particulier. Certaines églises allaient être les femmes. D'autres églises allaient être l'inquiétude. Ou d'autres, ils allaient vraiment connaître toute la loi, mais ils n'allaient pas comprendre le système de la foi. Amen. Et dans ce verset, du coup, Paul s'adresse à l'église où se trouvent les Philippiens. Et cette église, elle était très inquiète. Comme peut-être toi, aujourd'hui, tu es inquiet par rapport à certaines situations. Parce que peut-être tu n'as pas encore le mariage. Peut-être parce que les factures vont bientôt arriver. Tu fais des calculs dans ta tête. Tu te rends compte que le découvert sera là. En fait, cette église, elle était rongée par ce genre de situation. Amen. Mais on peut vivre ces situations sans être inquiet. Et en étant dans la joie et en faisant confiance à Jésus-Christ. Même si tu ne trouves pas de travail. Même si tu te rends compte que tes études, ce n'est pas ce qui te plaisait. Même si tu te rends compte que peut-être tes amis n'étaient pas les personnes sur qui tu pouvais compter. Même si tu te rends compte que l'homme ou la femme devant toi, finalement, n'était pas la bonne. Quelqu'un peut te donner la joie pour passer ces situations. Amen. Et en fait, tu as besoin de quitter l'inquiétude. Et tu as besoin de faire confiance à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, ta situation, tu vas lui donner de l'importance. Si la situation qui te frustre, la situation qui te fait stresser la nuit, la situation qui te fait douter, tu mets de l'importance sur elle. Ta situation ne pourra pas s'arranger. Et en plus, au final, je me suis rendu compte que, par exemple, les études, les examens, c'est stressant. Mais le stress, ça ne fait pas en sorte qu'on réussisse mieux nos examens. Ça fait juste en sorte que nos cheveux vont tomber. On va maigrir. Pour mon cas, c'est ma part. Mes cheveux, souvent, ils tombent quand je stresse. Tu vas maigrir. Au final, tu vas arriver à l'examen comme ça. Tu ne vas même pas savoir écrire 1 plus 1 égale 2. Et ça va juste empêcher de réussir. C'est pour ça que tu ne dois pas mettre l'importance à l'inquiétude. Parce que sinon, c'est l'inquiétude qui va gérer ton problème. Et ce n'est même pas Jésus-Christ. Sauf que si l'inquiétude gère ton problème, crois-moi que ça va aller à ta perte. Alléluia. Amen. Et souvent, nous, on a vraiment, surtout les filles, j'ai l'impression, on est beaucoup guidés par les émotions. Et on a vraiment tendance à grossir les problèmes. Lorsque c'est un petit problème, on en fait quelque chose qui bloque totalement notre vie. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Parce que vraiment, Jésus-Christ peut résoudre tous tes problèmes. Il peut vraiment t'aider à passer au-dessus de tous tes problèmes. Alléluia. Alors, reste dans la joie et ne t'inquiète de rien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reste dans la joie ? Amen. Même face aux situations compliquées, reste dans la joie. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, même face aux situations compliquées, reste dans la joie ? Alléluia. Est-ce que nous pouvons aller dans le livre des psaumes, psaume 94, au verset 19 ? Amen. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et j'avais une autre version qui disait, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Amen. Dans ce verset, quand on dit tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux, le tu, on parle de Jésus-Christ. Amen. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. On ne parle pas des consolations du monde, telles que l'argent, les filles, les garçons, boîte de nuit ou plein d'autres choses. On parle des consolations de Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin de faire confiance à Dieu, parce que si tu ne lui fais pas confiance, c'est comme si tu le minimisais et au final tu l'attristes. Amen. Au final tu attristes et tu lui disais, c'est comme si tu lui disais, non Jésus, en fait, toi tu ne peux pas comprendre ce que je vis, toi tu ne peux pas agir sur la situation qui est en face de moi. Alors qu'il te connaissait avant même que toi tu te connaisses, avant même que tes parents te connaissent, ils te connaissaient et il sait qu'il peut te faire traverser toute situation. Amen. J'avais parlé du fait que, par exemple, avec mes études, c'était une lutte avec la joie, surtout le fait de faire confiance à Dieu. Par exemple, mon bac, je l'ai eu au rattrapage, je ne suis pas trop fière, bac ES au rattrapage. Et en fait, tout ça, c'était à cause du stress, parce qu'en réalité, je révisais, j'étais assidue dans mes cours, mais j'ai laissé place à l'inquiétude. Et si je laisse place à l'inquiétude, au final, c'est l'inquiétude qui a géré mon bac. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a géré mon bac. Donc je suis passée au rattrapage. Mais lorsque j'ai réalisé que je passais au rattrapage, déjà, je me suis pris une pression de la part de mes parents, logique, de mes grands frères, de tout le monde. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je réussisse. Mais je suis tellement stressée que j'ai besoin de quelqu'un pour passer cette étape. Et cette étape, je devais la passer avec Jésus-Christ. Et quand j'ai passé le rattrapage, au final, j'ai eu la majorité des points. Enfin, j'ai eu des très bonnes notes et donc j'ai pu avoir mon bac. Mais si j'avais laissé ma confiance envers l'inquiétude, ma confiance envers le doute, ma confiance en se disant, non, le problème, il est irréversible. A ce jour, peut-être que je galérerais en L1 ou en L2, alors qu'actuellement, je suis déjà en bac plus 4, 5. Et sans Jésus-Christ, j'en serais pas là. Amen. C'est pourquoi toi-même, dans ta situation, tu dois faire confiance à Jésus-Christ. Je sais pas quelle est ta situation. Je sais pas si c'est un découvert. Je sais pas si c'est des factures. Je sais pas si peut-être c'est des examens d'études qui arrivent. Mais fais confiance à Dieu totalement. Même si c'est ton mariage qui arrive, fais juste confiance à Dieu. Il n'y a que Lui qui connaît la situation. Il n'y a que Lui qui est la solution. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ ? Applaudissements Mais je dis pas d'avance. En fait, j'aimerais nous interpeller. Je parle pas d'une joie. Vous savez, cette joie qu'on a tous eue. Tu effaces au problème et tu fais semblant que tout va bien. Tu effaces peut-être un décès et tu fais semblant que tout va bien. Je parle pas de cette joie-là. Je parle vraiment de la joie qui te remplit totalement. La joie du Seigneur, celle qui te remplit. Et qui même lorsque vraiment un tremblement de terre est devant toi, même lorsque la vallée de l'ombre de la mort est devant toi, tu ne crains rien. Amen. Je vous invite pas à être dans une joie hypocrite, juste pour cacher votre tristesse ou cacher vos problèmes. Mais vraiment juste faire confiance à Dieu. Et dans ces moments-là, c'est là où tout ouvre ton cœur à Dieu. Et tu dis, je te remets ce dossier, prends toute la place. Moi, je peux pas. Moi, de toute façon, je peux pas. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur ? Le point numéro 2, c'est le lieu. Amen. Avant que nous puissions prendre ce point, est-ce que, Nils, tu peux mettre le verset des psaumes ? Je vais juste le retrouver. Lorsque David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Quand je marche dans mes études, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Quand je crée mon entreprise, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Quand je marche dans la maladie, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent et Jésus-Christ va te guérir. Amen. Quand je suis face aux factures, aux dépenses, aux découvertes, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Dans n'importe quelle situation, tu peux prendre ce verset et affirmer que quand tu marches dans ce problème, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Jésus-Christ te rassure. Amen. Le point numéro 2 était le lieu dans le verset que je vous avais donné, Philippiens chapitre 4 au verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Paul dit dans le Seigneur parce que c'est là qu'on doit se réjouir. C'est ce lieu-là où tu dois être. Amen. Tu peux te réjouir dans le monde, mais Dieu ne t'appelle pas à rester là-bas. Dieu t'appelle à te réjouir en Lui. C'est vraiment cet endroit où la joie éternelle est présente et c'est là où tu peux te ressourcer de cette joie. Amen. Et nous devons vraiment être comme David quand il dit « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel. » Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin ? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Seigneur ? Amen. J'aimerais encore dire à quelqu'un que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, laisse les inquiétudes là-bas. Ne rentre même pas avec tes inquiétudes parce que si tu rentres avec tes inquiétudes, au final le diable va utiliser ça contre toi. Lorsque peut-être tu étais appelé à recevoir quelque chose, tu penses à ta journée d'après, tu penses à tes problèmes d'après et ça coupe la connexion. Amen. Amen. Vous avez tous la 4G ici, peut-être bien même la 5G bientôt je crois. Amen. Amen. Si c'est pareil, si tu rentres, enfin si tu vas sur ton téléphone, que tu t'attendais à recevoir un appel de quelqu'un, mais que tu coupes ta 4G ou un appel WhatsApp, ta 4G, ta Wi-Fi, ta 5G, tu ne vas pas recevoir cet appel. Tu ne vas pas recevoir les informations qu'on devait te donner. Et c'est pareil avec Jésus-Christ. Si tu viens dans sa présence, mais que tu coupes dans sa présence à cause des problèmes, il y a des choses qui viennent interférer, tu ne vas pas recevoir. C'est pourquoi tes inquiétudes doivent rester dehors. Et quand tu sors dehors, tu ne prends même pas le chemin des inquiétudes. Si les inquiétudes étaient à gauche, toi tu passes à droite parce que maintenant tu es dans la joie. Amen. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois déborder de joie. Amen. Quand tu vois les autres réussir autour de toi, tu dois déborder de joie. C'est ça la vraie joie en Jésus-Christ. Amen. Quand je vois Winnie faire du piano, je déborde de joie. Amen. Parce qu'elle a travaillé pour ça, parce qu'au final elle joue. Elle commence bientôt à dépasser le pasteur. Alléluia. Quand je vois même Nils qui est derrière, vous ne savez pas, mais c'est lui qui gère les écrans tout seul depuis quelques semaines. Je suis dans la joie parce que je me dis Dieu il agit et Dieu il fait des choses. Peut-être que ce n'est pas moi, mais je suis quand même dans la joie. Et c'est cette joie que tu dois avoir ce matin. Amen. Amen. Quand tu vois les autres réussir, même Aurore qui fait le communiquer, je suis dans la joie. Amen. Quand tu vois ton voisin, ta voisine avancer, tu dois être dans la joie. Amen. Et comme je le disais, pas une joie hypocrite, une vraie joie. Ce matin, en sortant, pour la petite histoire du coup, je ne savais pas trop que je devais passer ce matin. Et j'avais laissé mon ordinateur. Donc ça veut dire qu'à 10h, le pasteur il me dit, fais un aller-retour à Noisy-le-Grand. J'ai un peu pris la bande d'arrêt d'urgence et tout, parce que j'étais un peu pressée et tout et tout. Mais quand je suis sortie du bâtiment, j'ai croisé Winnie et elle était toute souriante. Et jusqu'à dans ma voiture, j'étais en mode, mais Winnie, elle était trop belle. Et son sourire, ça donne de la joie. Amen. Et toi aussi, tu dois être comme ça. Amen. Tu dois apprécier la joie des autres. Tu dois toi-même être dans la joie lorsque les autres sont dans la joie. Amen. C'est pourquoi dans la présence du Seigneur, sois tout le temps dans la joie. Et même, ce n'est pas forcément que l'église. Quand je parle du lieu, ce n'est pas un lieu fixe. Ce n'est pas que l'église, la vente puissante de l'éternel. C'est même dans ta voiture, sois dans la joie. Même dans ta maison, sois dans des moments de joie à travers l'adoration, les louanges. Amen. Amen. Lorsque tu réussis tes études, ne va pas fêter cela dans les choses du monde. Amen. Parce que derrière les conséquences, peut-être tu n'auras même pas de travail. Mais lorsque tu réussis tes études, viens dans la présence de Dieu et dis merci Seigneur Jésus-Christ parce que c'est toi. Parce que c'est toi qui m'as permis de traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Amen. Amen. Quand tu vis quelque chose qui pourrait créer l'inquiétude, fais comme David. Va dans la présence de Dieu. Pareil. Seigneur je suis dans la joie quand on me dit allons dans ta maison. Allons dans ta présence. Lorsqu'on me dit je prends ma voiture et je mets telle louange ou telle adoration. Amen. Lorsqu'on me dit que je vais revoir ou je vais aller voir mes frères et sœurs en Christ. Amen. Lorsqu'on me dit je vais voir ma mère, sois dans la joie. Appelle toujours la présence de Dieu. Amen. 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 Pour conclure, la joie de Dieu est une force qui est très puissante dans notre vie. C'est vraiment cette joie là qui va te permettre de passer toutes les situations possibles. Amen. Toutes les situations. Peut-être que là dans ton cœur tu as une situation qui te stresse. Une situation qui t'inquiète. Quelque chose, un point. Juste un petit point noir. Tout d'abord n'en fais pas un gros problème. Amen. Laisse-le à la taille qu'il est. Ne le grossis pas. Deuxièmement, ne sois pas inquiet parce que Jésus Christ peut tout faire. Il peut tout faire. Même si peut-être, je ne sais pas, une facture va arriver. On est le combien ? Le 15. Peut-être qu'une facture va arriver le 16. Et toi tu te rends compte que tu es déjà à découvert. Ne t'inquiète même pas parce qu'en plus on a un Dieu qui est un Dieu de la dernière minute. C'est-à-dire que même dix secondes avant que le paiement passe, tu peux recevoir quelque chose de sa part. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur ? Et j'avais dit également qu'il a été prouvé scientifiquement parlant que la joie est bonne pour nous. Amen. Lorsque tu ris, ça fait de bonnes choses dans ton corps. Ça crée des choses... Je ne suis pas scientifique, mais en fait, même ton système immunitaire, il a besoin de la joie. Il a besoin que tu rigoles. Il a besoin que tu sois joyeux constamment. Amen. Alors que comme je le disais tout à l'heure, si tu laisses les problèmes et tu fais confiance aux problèmes, tu te dis qu'il n'y a aucune autre solution, ton corps il va en prendre un coup. Tu vas peut-être maigrir, peut-être perdre tes cheveux. Plein de situations. Amen. Il y en a certains même qui font des malaises lorsqu'ils sont stressés, qui commencent même à ne plus pouvoir respirer. Et tu ne peux plus être dans cette situation en 2022. Amen. Maintenant tu dois faire confiance à Dieu. On ne peut plus être un chrétien qui croit parce que ses parents, parce que ses tantes, parce que ses frères et sœurs croient. Tu dois vraiment croire et faire confiance à Dieu. S'il peut le faire pour les autres, il peut le faire aussi pour toi. Amen. Amen. Et comme je le disais scientifiquement, ça a été prouvé. En fait, dans un hôpital en Asie, ils se sont rendus compte vraiment que la joie avait de bonnes choses. Ça faisait de bonnes choses. C'était limite mieux que les médicaments. Ils ont pris les personnes qui étaient malades d'un hôpital. Ils les ont amenés dans un parc, là où des personnes comme Jade, Jéden et tout, peuvent jouer, rigoler, se rouler par terre, etc. Et en fait, le fait qu'ils aient vu la joie des enfants, eux-mêmes, ça leur a donné la joie. Et eux-mêmes, on s'est rendu compte que leur situation allait mieux, que leur santé allait de mieux en mieux. C'est pourquoi mon thème, c'est « Choisis la joie comme remède. » Amen. Pas forcément un remède face à une maladie, parce que peut-être, gloire à Dieu, tu n'es pas malade. Mais comme remède face à toutes les situations de ta vie. Amen. Face à toutes les situations où l'inquiétude, où le doute aurait pu prendre sa place. Amen. Est-ce que quelqu'un veut cette joie ce matin ? Pas une joie éphémère, pas une joie hypocrite, pas une joie qui passe dès que la situation, ou dès que tu frottes ta voiture contre un parking, mais vraiment une joie qui est éternelle. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ ? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour sa servante ? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la servante de Dieu ? Amen. Si vous n'êtes pas dans la joie, moi je suis l'homme le plus heureux, comme je vous ai dit. Tu sais quand tu vois tes enfants grandir, hier j'ai publié un culte, ça faisait au moins deux ans passé. Et je crois que c'était à l'époque du confinement. Je vois Noëlla, elle était encore à la taille de ce micro-là. Amen. Mais elle était en train de chanter pour Dieu. Mais quand j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, on vient de quelque part. Amen. Donc il y a eu une évolution, petit à petit le Seigneur est en train de tailler, de donner la forme à chacun de nous. Amen. Donc aujourd'hui, si je vois encore mes filles en train de prêcher la parole de Dieu, c'est une joie pour moi. Amen. Comme je dis, moi je suis le genre de père qui aime voir leur enfant aller de l'avant. Parce que sinon nous allons tomber dans les pièges des Africains où les oreilles ne dépassent pas la tête. Or les oreilles du lapin déjà là. Quand tu vois les oreilles du lapin là. Qui connaît les lapins ? Tu vois ses oreilles va où ? Voilà. Donc il faut préciser quelle tête tu parles là. Parce que toutes les têtes, il y a les têtes, les têtes du chevaux, il a les oreilles comme ça. Donc quand les enfants évoluent, hein papa Emmanuel ? Quand les enfants évoluent, c'est une joie pour les parents. Ça montre que vous avez de l'avenir. Même l'œuvre a de l'avenir. Amen. Il faut soutenir les enfants. Comme je vous ai dit, tous ceux qui ont des dons, des talents, ici vous êtes au bon endroit. Amen. Restez seulement calme. Le jour où le Seigneur dit c'est toi, on viendra te chercher là. C'est important que le Saint-Esprit parle comme dans les actes des apôtres, chapitre 13. La Bible dit, et l'Esprit dit expressement à l'Église, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Quand c'est le Saint-Esprit qui t'a choisi, le reste c'est lui-même qui va faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la servante de Dieu ? Que la grâce de Dieu t'accompagne. Est-ce que disons quelque chose au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse la transformer, lui donner encore de la sagesse, le discernement, mettre le feu sur sa langue, prie au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier ? Prier pour la servante de Dieu. Merci Seigneur pour ta servante. Nous sommes encore heureux Seigneur, très contents d'écouter ta parole Seigneur ce matin. Au travers de ta servante, remplis-la de sagesse, remplis-la d'autorité, de puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. Alors, ce message était tellement fort, moi-même, je me suis senti concerné depuis le jeudi. Quand il a parlé de ça, j'ai dit, waouh, il serait mieux que tout le monde puisse entendre ça. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui négligent les cultes de la semaine. Il y a des choses, parfois le Seigneur parle dans la semaine. Et si tu rates un culte, tu peux aussi rater beaucoup de choses. La vie d'un homme a juste besoin d'une parole. C'est pourquoi ce centenier avait dit à Jésus, dis seulement un mot. Je sais que tu ne peux pas venir chez moi, mais dis seulement un mot, prononce seulement une phrase et mon serviteur sera guéri. Tu as juste besoin d'un mot sortant de la part du Seigneur. Mais maintenant, si ces mots-là, cette phrase-là est proclamée dans la semaine et que toi, tu n'es pas là. C'est comme ça que les gens retardent beaucoup l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Amen. Souvent, Dieu est là où toi, tu ignores. Je vous ai parlé d'Elie qui avait l'habitude de voir Dieu dans le feu, dans le tremblement des terres, dans les bruits. Un jour, quand il a fui la pression de Jézabel, il est parti se cacher dans la forêt. Il a demandé la mort. Amen. Il a dit, Dieu, tue-moi, tue-moi. Il a posé tous les problèmes qu'il voyait. Et finalement, il a attendu que Dieu vienne lui répondre. Lui, il était sûr que quand l'Eternel vient là, les montagnes tremblent. Mais il est resté ce jour-là. La montagne a tremblé. La voix de Dieu n'est pas sortie dans ce tremblement. Il s'est posé des questions, mais ce n'est pas lui, c'est qui. Deuxième fois encore, il y a eu un vent violent, une tempête. Vous savez, quand Dieu est descendu de la montagne de Sinaï, quand les peuples d'Israël ont dit à Moïse, pourquoi il n'y a que toi qui l'écoutes? Un moment donné, les enfants disaient, non, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Il n'y a que lui qui voit. Nous, on ne peut pas voir. C'est seulement toi qui vois. Il y a des gens qui disent ça, non? Amen. Il y a des dimensions, comme je l'ai toujours dit. C'est réservé aux prophètes. C'est réservé aussi aux pasteurs. Il y a une manière où Dieu peut se présenter devant toi. Mais devant Moïse, la Bible dit, personne n'a vu Dieu comme Moïse. Dieu parlait avec lui comme ça, tête à tête, le feu était là devant. Maintenant, les enfants d'Israël ont dit, non, arrêtez avec vos histoires là, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Comme dans certaines religions, ils disent ça, non? Allah, il te parle de toi. Arrête cette histoire là. Non, mais Dieu parle. Finalement, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu comment le peuple sont en train de te mettre la pression. Dites-leur de se sanctifier pendant trois jours et de venir au pied de la montagne. Je vais descendre pour leur parler. Amen. J'ai dit cette illustration pour soutenir le thèse que j'ai donné par rapport à Élie. Qui attendit Dieu dans le bruit, dans le tremblement des terres, mais Dieu n'était plus là. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, Dieu descend du haut de la montagne. Des tonnerres, des foudres. Boum, boum, boum. La terre tremble. Boum, 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 boum. Vous voyez comment ils étaient habitués. Ils savaient que Dieu est tellement puissant quand ils venaient, c'était comme ça. Et quand Dieu est descendu ce jour-là du haut de la montagne, les peuples d'Israël ont dit non, 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 Moïse. Dieu n'avait pas encore parlé. On ne veut plus qu'il ne parlait pas. Les bruits étaient tellement... Non, 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 qu'il rentre, qu'il rentre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus devrait prendre la forme humaine pour paramétrer le son par rapport à notre foi, par rapport à notre vue, par rapport à nos oreilles. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est le Dieu incarné. Il s'est miniaturisé pour parler avec toi. S'il descend comme sur la montagne là, toi, tu ne peux pas rester là. Amen. Maintenant, revenons à Élie. Élie a attendu, il a attendu Dieu. Le bruit est venu, le vent est venu. Il y avait des foudres, des tonnerres. Il est resté comme ça. Dieu n'était plus là. Il a commencé à pleurer. La Bible dit la troisième fois, il y a eu un vent douce, un vent léger. Quelle image de la saison de l'adoration. Amen. Un vent léger, assouffleux. Là où il n'espérait pas entendre la voix de Dieu. Et il a entendu Dieu lui dire, Élie, 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 Élie. Amen. Qu'est-ce que je veux dire de rester là? Il y a des fois, il y a des atmosphères où toi-même tu dis, non Dieu ne peut pas être là, mais Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des fois dans de fortes louanges, Dieu n'est pas là. Il y a des fois dans des concerts, Dieu n'est pas là. Il y a des fois dans les sautés, 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 sautés. Dieu n'est pas là. Alléluia. Il y a des fois quand on est bien habillé, Dieu n'est pas là. Oui. Mais c'est le jour où tu dis, non, je ne suis pas bien habillé comme ça. Est-ce que Dieu va m'écouter? Comme c'est centenier là. Il dit, Jésus, toi tu ne peux pas venir chez moi parce que je suis sale, je ne suis pas digne de te recevoir là. Mais Jésus dit, non. Ton serviteur sera guéri. Regardez, ne négligez pas le culte de la semaine parce que tu as juste besoin d'une parole. Pour que ta vie change, c'est la parole. Dis à ton voisin. Pour que ta vie change, c'est la parole. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons finir dans 20 minutes, c'est-à-dire midi, puis aujourd'hui, nous allons partir. Alors, j'ai voulu juste soutenir un peu ce que la servante de Dieu venait de dire. Lisons Esaïe, chapitre 54, verset 13. Esaïe, chapitre 54, verset 13. Esaïe, 54, verset 13. Rapidement. Je sais qu'il fait très chaud. Nous allons prendre les dispositions au plus tard dans la semaine pour essayer encore d'isoler encore bien la salle pour empêcher la chaleur à entrer là. Esaïe, chapitre 54, à partir du verset 13. Nous allons lire la parole de Dieu. « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermis par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayère, car elle ne t'approchera pas. Elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des projets ou des complots contre toi, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel des armées. Elles ne sont pas acclamées, les seigneurs. Elle a parlé, son premier point, elle a parlé de l'inquiétude. Dis avec moi l'inquiétude. L'inquiétude, c'est une tristesse interne, quelque chose, un état de tristesse qui affecte ton âme, qui t'empêche à être de bon humeur. Amen. L'inquiétude, c'est un état au niveau de ton âme qui t'empêche à être généreux. Elle a parlé de choses qui sont très importantes, mais peut-être que tu n'as pas fait très attention. Dieu nous demande de bannir l'inquiétude de notre cœur. Il dit, bannis l'inquiétude. Bannir veut dire quoi? Ceux qui comprennent mieux le français. Quand on dit bannis quelque chose, ça veut dire quoi? Supprimer. Merci. Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. C'est ce que je voulais. Supprimer. Ça dit, oublie. Efface-le complètement de ta vie. Dieu veut que tu oublies, que tu supprimes l'inquiétude. Elle a donné plusieurs sources, plusieurs causes qui peuvent engendrer l'inquiétude. Ça peut être le temps que tu es en train de passer, les problèmes auxquels tu te retrouves aujourd'hui. Tu es abandonné à toi-même. Personne ne te vienne en aide. tout semble fermé tout autour de toi. Et directement, l'esprit, l'ennemi vient t'inspirer l'inquiétude. L'inquiétude, ce n'est pas un état de repos. Mais l'inquiétude, c'est un état qui détruit l'homme depuis l'intérieur. Amen. Même un enfant peut être inquiet. Un enfant qui voit tout le temps le désordre entre les parents. Les parents ne s'entendent pas. Les parents sont en train de se tirailler tout le temps. L'enfant, parce qu'il n'est pas en mesure de parler ou il n'est pas en mesure de parler, il peut être inquiète. Il va se poser mille et une questions. Et ça commence à ronger même la santé de l'enfant. Amen. Mais Dieu te dit banni. Cela veut dire c'est à toi de faire cet effort-là. Alléluia. Banni l'inquiétude peu importe la déception. Banni l'inquiétude parce que tu ne peux pas vivre longtemps avec l'inquiétude. Au jour d'aujourd'hui, non, hier, plutôt j'ai vu le le patriage qui est l'un des vieux pasteurs en RDC. L'un des pasteurs le plus âgé au Congo. Il fait ses 92 ans. Ses papas-là, je l'écoute beaucoup, j'ai copié beaucoup de choses parce que c'est quelqu'un qui est simple. Il est un peu le genre de papa talingano. Amen. C'est quelqu'un qui est simple, tu ne peux pas le connaître mais ce sont les pionniers du réveil en RDC. Tu ne peux pas parler de tous les pionniers qui sont passés au Congo sans citer son nom. Tous ils sont passés par lui. C'est lui qui a réussi, Jacques Verneau, quand il est parti du Canada, c'est lui qui a commencé la borne. C'est lui le patrice qui a été là. mais jusqu'aujourd'hui il est là. Mais la question que je me suis posée, j'ai dit, comment il y a des pasteurs qui meurent à 50 ans, à 60 ans ? Comment lui doit rester comme ça jusqu'aujourd'hui ? Maman a donné une réponse et l'intègre. Merci. Amen. Ça veut dire quoi ? Ce vieux-là, moi quand je suis devant un vieux pasteur et non plus âgé, la première question que je pose, je dis, qu'est-ce qui fait que tu sois jusqu'aujourd'hui debout ? Moi je ne pose pas de questions inutiles là. Parce que moi je vais vivre longtemps. Hein papa ? Il faut vivre longtemps là. Imagine toi que le gars ceci devient le meilleur joueur de Paris Saint-Germain. Toi tu es sous la terre là. Ce n'est pas bon. Il faut attendre la bénédiction des enfants là. Hein maman ? Il faut refuser. Il faut dire moi je ne mourrai pas, je vivrai, j'attendrai la bénédiction de mes enfants. J'ai toujours dit à Dieu, tous les enfants sont entrés encadrés ici. Quand ils seront des célébrités, moi je serai vivant. Pas question de parler de moi au passé. Jamais. Amen. Dieu, garde-moi. Déjà moi je ne vieillis pas trop. Dieu me fait grâce. Déjà il a ralenti ma manière de vieillir là. Donc je ne fais pas mon âge là. Déjà ça c'est une bénédiction. Je bénis. Parce que j'ai demandé ça il y a longtemps. Elles ne peuvent pas acclamer le Seigneur. Donc je reviens à ce que je disais. La question importante c'est de demander pourquoi les autres sont morts jeunes et toi tu es toujours debout. C'est-à-dire il y a des secrets, il y a des clés. Amen. Il y a des principes. Ce sont ces principes là que nous avons besoin de connaître. Et l'un des principes c'est parce que ces gens là ont banni l'inquiétude de leur vie. Tu n'as pas dit Amen parce que tu n'as pas compris. Parce que tant que tu es inquiète l'inquiétude peut te pousser à jalouser l'autre. À penser un mal sur l'autre. À dire que non Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il n'a visité pas moi ? Ne sois pas inquiet. Ce matin Dieu te dit ne sois pas ça dit banni l'inquiétude dans tous les domaines même dans le secteur du mariage. Je dis toujours à mes filles qui sont ici je dis Dieu peut faire de telle en sorte que la plus petite s'est mariée avant. Ça peut arriver c'est Dieu. Il est souverain. Il sait pourquoi. Peut-être quand la plus petite va partir c'est au travers la plus petite que toi aussi on va te géolocaliser. Mais ne sois pas inquiet quand tu vois peut-être quelqu'un en train d'émerger autour de toi. Non. L'inquiétude c'est comme du poison. Regardez aujourd'hui quand tu vois j'ai regardé le visage de notre président que Dieu le bénisse. Amen. Il n'est pas notre ennemi. J'ai regardé quand il a pris le pouvoir il y a des cela cinq ans oui cinq ans Macron oui cinq ans mais il était beau sans make-up il était beau c'était un jeune élégant hein maman quand tu regardes comme ça mais aujourd'hui tu vois l'inquiétude commence l'inquiétude est en train de dessiner des rudes sur son visage oh il y a des hommes ici plus âgés que lui qui apparaît encore jeune hein l'inquiétude n'est pas bon sublime Amen l'inquiétude n'est pas bon même un enfant tu peux avoir l'air de quelqu'un qui est plus âgé tout simplement parce que tu inquiètes tout à l'heure elle a donné un exemple de elle a croisé Winnie qui descendait elle était toute souriante moi je dis à mes filles ici le fait seulement de de bannir l'inquiétude là ça va illuminer ton visage et tu vas communiquer quelque chose de bon vers les autres bannis l'inquiétude les amis chacun de nous ici a un problème hier j'étais avec quelqu'un il m'a dit si tu veux oublier ton problème à toi apprends à écouter le problème des autres alléluia tu vas voir que toi ton problème là c'est fourmi c'est insecte c'est grain de sable tu n'es pas l'unique personne ou la seule femme qui souffre non bannis l'inquiétude Dieu est avec toi le Christ est avec toi bannis l'inquiétude parce que l'inquiétude repousse la visitation de Dieu dans la vie d'une personne Amen dis à ton voisin bannis l'inquiétude bannis l'inquiétude même si tu manques aujourd'hui crois que demain ou après demain la grâce de Dieu va te localiser ça c'était la première le premier point le deuxième je prie psaume chapitre 51 Amen psaume chapitre 51 à partir du verset à partir du verset 12 psaume 51 verset 12 Amen psaume 51 verset 12 je sais qu'il fait chaud nous sommes arrivés presque à terme comme on n'a pas de la clim on ne peut pas vous retenir longtemps je bénis Dieu quand même parce qu'on a su respecter la montre aujourd'hui Amen Je lis la parole au nom de Jésus Christ Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne Rends-moi la joie de ton salut Alléluia Rends-moi la joie de ton salut Le salut c'est ça la vie de Dieu c'est ça la visitation c'est ça l'assurance en toi d'être sauvé quand tu crois que tu es sauvé Dieu t'a donné le salut maintenant quelqu'un qui a le salut a besoin de la joie c'est-à-dire le salut de Dieu en toi doit enfanter la joie Amen quelqu'un qui a le salut comme je vous ai dit le salut a plusieurs synonymes le salut veut dire sauver guéri restauré élevé béni Amen et la plus béni oui Amen elle a dit Amen parce que j'ai cité son nom le salut veut dire béni restauré guéri libéré être libre c'est ça le salut maintenant quand tu sais que tu as le salut tu dois être dans la joie c'est pourquoi David disait je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel quand tu viens ici la première des choses que celui qui est assis à ton côté là a besoin c'est la joie tu dois lui communiquer la joie Alléluia n'allez pas à l'église tout triste non bannis l'inquiétude réinstalle la joie quand Dieu te voit avec la joie là l'une des choses que Dieu aimait David c'était la joie à part la répentance c'était quelqu'un regardez son fils il a gêné David est parti en jeun pour prier enfin que son fils qui était malade ne meure pas le fils qu'il a eu avec la femme de son ami là Amen mais Dieu l'a sanctionné cet enfant est tombé malade lui il a gêné il a gêné il a gêné parce qu'il connaissait le gène et le dernier jour du gène on vient lui apprendre que l'enfant est décédé quand il s'est levé il dit non il ne s'est pas mis en colère Amen il savait que c'est Dieu qui a permis il est parti dans le temple il a commencé à louer Dieu nous te louons tu es Dieu et j'en ai été là j'en ai disait David la bénédiction à gauche David faisait ça la bénédiction à droite David faisait droite la bénédiction Amen mais regardez maintenant quelque chose dès nos jours quand nous sommes dans la période de Matanga est-ce que si Jana vient avec la bénédiction à gauche à droite tu vas danser non soyons sincères nous le deuil c'est le moment on met du foulard noir c'est pourquoi je n'aime pas de foulard noir mais David il a chanté la bénédiction arbre sans saison la bénédiction Amen c'est pourquoi Dieu aimait David parce qu'il vivait contrairement à ce que le monde vivait quand les gens pleurent lui il louait il dansait il était dans la joie regarde crée la joie là où les autres pleurent là où les gens t'attendent dans la tristesse crée la joie dedans de toi si tu n'arrives pas fais comme David il dit éternel rends-moi la joie de ton salut tu peux la demander à Dieu quand la situation ne marche pas je vais vous dire une chose est-ce que vous savez quand toi tu pleures le diable est content même quand tu es attaqué combattu par un sorcier et que tu te mets à pleurer tu sais qu'il est content si tu veux troubler les gens qui te combattent deviens quelqu'un qui est toujours joyeux vous ne dites pas même parce que vous ne comprenez pas papa regardez regardez maman ça je dis souvent aux femmes oh non il y a une fille qui court derrière ton mari toi tu commences tu prends l'inquiétude tu mets dans le coeur tu prends la joie tu le dis tu commences à faner mais elle est contente elle est née elle se dit ah mon ami est sali vous avez vu comment je le fais moi moi je ne joue pas regarde l'élissaka moi je fais pleurer même des femmes mariées maintenant si elle tombe sur le chemin d'une femme mariée comme mes filles ici papa yem ta okun ta okuf avant alléluia regardez change ta manière il faut que ton coeur crée la joie demande la joie parce que tant que tu es triste ton adversaire est content mais si tu veux faire souffrir ton adversaire là je vous ai donné le témoignage de mon pasteur qui s'est fait piquer à trois reprises par des moustiques au village non il est parti en mission d'évanisation au village il va voir le chef coutumier pour lui demander un toit pour dormir il lui dit bon voilà on te donne une chambre et puis voilà il est parti dormir il a dit t'es venu faire quoi oh je suis venu presser la bonne nouvelle ah t'es venu presser la bonne nouvelle ok ok nous te recevons bien nous donnes la maison et il est resté là le premier nuit papa cinq conteneurs de moustiques ils l'ont piqué alors comme je disais amen ceux qui vont souvent au bled là-bas tu sais les moustiques de là ils connaissent ils savent que non celui-là il vient de l'Europe là parce que son sang est un peu sucré il y a du lait dedans là et tous ils vont laisser d'abord les habitués là donc ils ont localisé les passeurs ils l'ont piqué ils l'ont piqué il n'a placé le moustiqueur jamais ils entraient là ils voulaient pleurer la nuit mais le matin maintenant à cinq heures il y a le chef coutumier qui vient frapper la porte Bonjour pastère est-ce que vous avez bien dormi ? le saint-esprit lui dit réponds lui dit lui tu as passé une très bonne nuit il dit oui chef en tout cas j'ai passé une très bonne nuit il dit ah ok ok merci il est rentré chez lui tu fais moi très bien il rentre là-bas il se pose mais comment je tue des gens avec des moustiques ici Quand j'en vois comme ça Ils arrivent à A vider le sang dans le corps de la personne Les gens me disent Comment il peut me dire qu'il n'a rien senti Il dit bon je vais faire x2 Dis avec moi x2 Dis avec moi x2 Il multiplie x2 papa 50 containers de moustiques Moustiques jaunes, rouges, verts Tout ça La nuit Alléluia Le pasteur dit c'était la vallée De l'homme de la mort Alléluia Mais finalement A 5 heures encore Le vieux revient encore Pasteur Vous avez très bien passé la nuit Il dit oh En tout cas aujourd'hui c'était bien Le plus meilleur jour Il dit quoi Il dit bon cette fois-ci je crois que Il y a un souci Je vais sortir le dernier bataillon Des fourmis rouges Tout il a mélangé Amen Il l'a lancé sur le pasteur Alléluia J'ai pris Dieu Le jour où il viendra Ici parce qu'il est maintenant installé en Côte d'Ivoire Le ministère est là-bas Amen Où je devais aller diriger Avant de venir ici Mais il viendra un jour où vous allez le voir Il multiplie x3 Mais le pasteur dit Mais là Au fait c'est comme si tu voyais déjà Ta tombe était là La croix était là Ils l'ont mordu L'ont piqué Alors finalement A 5 heures Le chef revient Con, 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 con Pasteur bonjour Ça va, ça va Il lui dit Oui chef Je crois que j'aurai encore besoin D'une semaine ici Dans ton village Le chef dit non Ça c'est pas normal Il dit ouvre la porte Il ouvre la porte Le chef vient Il le regarde comme ça Il dit Dis-moi ton secret Dis-moi ton secret Alléluia Il dit Dis-moi ton secret Le pasteur dit Secret Il dit non, 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 non Tu as un secret Il dit Toi tu ne peux pas être Plus puissant que moi Jamais Mais lui maintenant Il fait semblant Il pose la question Mais pourquoi tu parles ici Il dit mais non Attends J'ai envoyé les moustiques Le premier jour Tu ne les as pas vus Le pasteur dit non J'ai dormi tranquillement Le pasteur avait menti Non, c'est la sagesse Ah Amen Ce n'est pas un mensonge Devant certaines situations Dieu peut te donner une sagesse Qui paraît aux yeux des gens Un mensonge Mais ce n'est pas un mensonge Amen Et finalement Il lui dit non Moi je suis plus vieux que toi Je suis ton père Il faut que tu me donnes ton secret Et le saint Estoui lui dit Fais lui accepter le Christ Il a dit Papa Mets-toi à genoux Il s'est mis à genoux Il a dit répète après moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus Aujourd'hui je te reçois Et finalement Le chef du village A donné sa vie à Jésus Assez que tu peux acclamer le Seigneur Ce témoignage C'est pour clôturer Ses enseignements Mais quelle est la leçon A tirer derrière le témoignage Ce n'était pas pour vous faire rire C'est que Le vieux là Le chef du village Il avait besoin De l'inquiétude du pasteur Et c'est quelqu'un qui comprend Si Zaltina tu comprends Il voulait juste Que le pasteur lui dise Non je souffrais Il y a des personnes Même quand tu es malade Tu ne lui dis pas Que tu es malade Il n'y a pas d'amen là Un Emmanuel Il y a des gens Même quand tu manques Ils te posent la question Tu peux me donner l'argent Tu ne dis pas Je n'ai pas l'argent Tu dis j'ai l'argent Mais c'est pour faire Le cours pour mes enfants Donnez-moi un amène vivant Parce que Tant que tu es une personne Joyeuse Tu vas le troubler C'est là où tu vas le réduire Notre combat là Elle n'est pas charnel Elle est spirituelle Mais pour que tu arrives A vaincre les gens Qui t'attaquent spirituellement Tu dois avoir des stratégies Quand tu sais que c'est lui Qui me combat C'est elle qui est derrière moi Mais tu dois changer Ta manière de vivre Sois une personne Joyeuse ou joyeuse Devant ton adversaire Il va fuir C'est comme ça J'ai dit Souvent Moi quand je reçois des femmes Qui ont de tels problèmes J'ai dit toujours A ces femmes là J'ai dit Maman va d'abord Te faire belle Oh non Il y a quelqu'un Qui couderait mon mari Fais-toi d'abord belle Valorise-toi Et surtout Amen L'histoire Maman fille Connait cette histoire Ça date je crois De 6 ans Elle m'avait envoyé Une maman Qui a connu ce même problème Elle est venue La maman était véhiculée A l'époque Elle est venue Elle plaît Pasteur C'est maman fille Qui m'a envoyé vers vous Voilà mon mari Il y a une petite fille Tout ça Moi je l'ai regardé J'ai dit Maman Encore toi tu es une Congolaise Véhiculée Tu as le clé de la voiture là Hein Vous connaissez pas La femme Congolaise Qui conduit Hein Hein Raille-moi Bien Camelola Comme ça là Mais tu Même Macron A perdre Alléluia Moi je dis Mais Je dis Maman Tu conduis en plus Mais tu pleures Que je dis J'ai pas de prière A commencer avec toi Même si je fais La prière C'est nul Le sens Je dis Maman Mets-toi d'abord En valeur Avant que le prix Donne un peu la facilité A l'esprit de Dieu D'agir Mets-toi en valeur Maman Lave bien ta voiture là Mets du parfum dedans Habille-toi Mets ce que C'est que le trouble est là Mais valorise-toi Ensuite on va prier Esther avant de sortir Devant le roi On l'a préparé d'abord Mets-toi en valeur Regardez On a fait cette Maman Elle était morte On a fait cette prière Ça ne nous a pas pris Une semaine Même pas une semaine L'homme est rentré Là-bas La petite fille L'a chassé Il dit Rentre chez ta femme Là-bas Regarde L'inquiétude L'inquiétude Là te rend faible Devant l'adversaire L'inquiétude Te rend faible Devant tes adversaires Sois une personne joyeuse Amen Un homme de Dieu Il y a un collègue au service Là quand il travaille Il est toujours souriant Même il est lui-même Mais j'essaie de me renseigner C'est un chrétien Papa Au fait moi Je me dis Un homme n'est pas comme ça Tu sais chez nous On dit Un homme doit Savoir bouder les gens Un peu comme ça Il faut bouder les gens Mais non Lui il est souriant Du matin au soir Il est toujours souriant Quatre choses Papa Il est toujours Des personnes comme ça Même la maladie Quand il le voit comme ça Il fouille Tu sais que la maladie S'installe Durant toi Parce que tu es inquiète La joie Est un remède Plus tu es inquiète Même la maladie Tu ne pourras pas guérir De ces De ces recettes Qu'on t'a donné là Écoute Commence à faire Comme David Si tu n'arrives pas A le créer Dis au Saint-Esprit Rends-moi la joie De ton salut Tenons-nous debout Nous allons remercier Le Seigneur Acclame le Seigneur Jésus J'attends J'attends J'attendrai Jusqu'à ce que J'attends J'attends Oui j'attends Jusqu'à ce que Ta gloire descend J'attends J'attends Oui j'attends Seigneur Jusqu'à ce que Ta gloire descend Oh j'attends Oui j'attends Oui j'attends J'attendrai Jusqu'à ce que Ta gloire descend Commence à chasser Ces situations là Qui te rend inquiète Parle à ce problème là Tu dégages de mon coeur Tu dégages de mon âme Va-t'en dans le lézaride Au nom de Jésus Commence à prier Prie 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 s'il te plaît Chasse ces problèmes Qui sont de ta maison Crée la joie Au-delà de toi Crée la joie Crée la joie Que l'inquiétude Te quitte maintenant Que l'inquiétude Par loin Qu'il t'oublie Chasse l'inquiétude L'inquiétude de l'argent L'inquiétude du mariage L'inquiétude des affaires L'inquiétude des études L'inquiétude de la famille L'inquiétude au niveau des parents Chasse ces démons d'inquiétude Les gens t'ont rejeté T'ont abandonné Ne sois pas inquiète Dis-lui de quitter ta vie Chara ba Est-ce que quelqu'un peut prier Tape bien les mains Tape bien les mains Chara ba Santara ba Que l'inquiétude T'oublie T'abandonne maintenant Que l'inquiétude T'abandonne maintenant Dieu te visite Seigneur Jusqu'à ce que Ta gloire descend J'attends Oui j'attends J'attendrai Seigneur Jusqu'à ce que Ta gloire descend Quel est le problème Qui te tourmente Je prie que ce problème Te lâche maintenant Au nom de Jésus Pourquoi tu dors Dans la tristesse Pourquoi tu es si inquiet Le saint Le saint te dit Bannis l'inquiétude Oublie-le Ne marche pas Avec lui Abandonne-le Enfin que D'ici ce fin d'année Tu puisses Témoigner La puissance de Dieu Seigneur Je prie maintenant Redonne la joie A ma soeur Redonne la joie A mon frère Redonne la joie A ceux qui nous suivent A la maison Redonne la joie Aux personnes Qui pleuraient Seigneur Aux personnes déçues Seigneur Redonne la joie Maintenant Redonne la joie Maintenant Que celui qui vole La joie Dans ton coeur Celui qui vole La joie Dans ta maison Dans ta famille Te quitte maintenant Au nom de Jésus Que le règne de Dieu Établisse la joie Autour de toi Autour de tes enfants Au nom puissant De Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Amen Acclamons le Seigneur Nous pouvons nous asseoir Nous sommes arrivés Presque au terme De notre culte Je vais donner Juste un communiqué Le Le dernier vendredi De ces mois Nous avons veillé ici Amen C'est 27 Ok Nous aurons veillé Des prières Comme d'habitude Venez nombreux Invitez Toutes les personnes Qui ont des problèmes Des cas de délivrance Invitez toutes ces personnes Nous allons nous retrouver ici Le vendredi 27 Pour notre veillé Des prières Amen Que Dieu vous bénisse Je remets le micro A la servante de Dieu Alléluia 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 Qui est dans la joie Ce matin Si le pasteur le permet J'aimerais faire Un court témoignage Cela m'est arrivé hier Amen C'est en relation Avec ce qui nous a été Enseigné ce matin Hier Moi et mes enfants Nous sommes allés Faire un tour Nous étions à la cité des sciences Je les ai ramenés A la cité des enfants Donc ils ont passé du temps Et ils se sont amusés Et en sortant du musée On a rencontré Une dame Qui est venue Qui m'a approchée Et qui m'a dit Qu'il y avait Une conférence Expérimentation Et elle m'a demandé Si nous pouvions Être intéressés Pour y participer Sur les coups J'ai dit non Et après Comme elle avait parlé L'expérimentation C'était basé sur Un petit jeu Des Legos Et après Après avoir Discuté avec les enfants On était d'accord Et on est remontés Sincèrement Ce sont des choses Auxquelles J'aime pas participer Parce que Voilà Expérimentation Ça implique toujours Des fois Beaucoup de choses Donc ça se passait Dans la bibliothèque Nous sommes montés Dans la bibliothèque Et il y avait Une petite conférence De 20 minutes Pendant que la personne Ava commencé à s'exprimer Il parlait des oiseaux Et il parlait du stress Quand j'ai entendu ça Je me suis dit Ce n'est pas notre place ici Donc je me suis trompée Bon Comme j'avais accepté De venir Nous sommes restés là Il a expliqué Ce qu'ils étaient En train de faire Comme travaux Ils font des expériences Sur les oiseaux En essayant d'étudier Les stress Stress qui vont rapporter Aux êtres humains Pardon Donc il a expliqué Comment ça se passe On stresse On essaie de stresser Les oiseaux Par plusieurs moyens Afin de pouvoir Voir les réactions Et voir ce que ça produit Dans le corps humain Parce que juste après On fait un prélèvement A l'animal Amen Quand je suis arrivée là Il a commencé A parler du stress Après avoir fini Il y avait quelques parents On n'était pas nombreux Quelques parents Avec leurs enfants Et on passait les micros A certains enfants Qui voulaient poser des questions Ces enfants C'était des très très jeunes enfants Je dirais Entre 8 et 9 ans Il y en a un Bon Ceux qui ont pris les micros On tous parlait Du fait qu'ils étaient stressés Je me suis dit Stress Quand j'ai entendu déjà Ce qu'ils étaient en train De dire la conférence J'ai pensé tout de suite A Gaël Je me suis dit C'est ce qu'elle a enseigné Jeudi Donc J'ai dit Bénissez Dieu Parce que je me suis dit Que voilà Tout cela ne nous concerne pas Mais la chose Qui m'avait choquée Premièrement C'est que Les enfants De 7 ou 8 ans Parlaient de stress J'étais quand même étonnée Je me suis retournée Vers mon fils De la façon dont ces gamins Passaient à l'atelier Il n'y avait que les enfants On leur a donné Des directives Pour pouvoir Faire une maquette En Lego Et comme les parents N'étaient pas là On ne pouvait pas Ni voir ce qu'ils étaient En train de faire Ni donner une direction Ils ont fait leur maquette Et nous on est venus Juste assister Parce qu'ils devaient Faire une présentation Et on fait leur présentation Il y avait des petits groupes Ils ont fait leur présentation Et apparemment C'est que Parce qu'il y avait Nils On dit Et elle Avait préparé Avait vraiment intéressé Les personnes Qui avaient fait Cette conférence Préparé cette conférence Au final C'était pour dire quoi Que La joie Que nous devons avoir N'a rien à voir Avec notre environnement La joie Que nous devons avoir N'a rien à voir Avec les fêtes Que pour les enfants Qu'on leur achète Des baskets Qu'on leur donne Des objets Qu'on les ramène Au restaurant Qu'on les sort Pour qu'ils aillent S'amuser Qu'ils voyagent Ca n'a rien à voir Avec tout ça J'ai bénissé Dieu Parce que Tout ce que je voyais En eux C'était les prières Les prières Les prières Que j'ai fait pour eux Les prières Le temps qu'on prend Dans la prière Et malgré tout Ce qu'on a traversé Je ne dirais pas Qu'ils ont le droit D'être dans cette situation Là J'ai béni Dieu Qu'ils ne soient pas dans ça La tristesse Pouvait être là Les chèques aussi A l'école Pouvait être là Mais ils sont deux Au collège Ils font partie Des meilleurs De leur classe Amen Donc Avoir tout ce que nous vivons Comme je vous dis On vient On vient au culte Dans la semaine Les pasteurs en ont parlé On vient au culte Dans la semaine On rentre en transport Et On arrive souvent Chez nous Entre 21h Et 22h Les lendemains Ils ont école Souvent les lendemains Ils ont école Donc il y a des contrôles Il y a des devoirs Mais ils font partie Des meilleurs De leur classe Amen J'ai béni Dieu Pour ça Parce que Comme je l'ai dit Notre joie On ne la trouve pas Dans ce qui nous entoure Ce qui nous entoure Ne nous donne pas la joie Donc en définitive Ce que je vais dire A chacun d'entre nous C'est le Saint-Esprit Qui produit la joie Amen Le Saint-Esprit produit la joie Et Réjouissez-vous toujours Dans l'éternel Le Seigneur Et Réjouissez-vous toujours En Dieu Voilà mon petit témoignage Nous allons avancer Nous sommes maintenant Arrivés au moment Des offrandes La parole de Dieu Nous parle Dans Proverbe 3 A partir du verset 9 La parole de Dieu Nous dit Honore l'éternel Avec tes biens Et avec les prémices De tout temps revenu Alors Tes greniers Seront remplis D'abondance Et tes cuves Régorgeront de mou Je vais nous inviter A pouvoir apporter Ce que nous avons prévu Pour la maison de l'éternel Afin qu'il n'y manque rien Nous allons passer Dans la Apporter Ce que nous avons Dans la joie La joie De nous accompagner Dans tous les instants De notre vie Particulièrement Quand nous venons Dans la maison De l'éternel Nous devons avoir Cette joie Nous devons la dégager Et la transmettre Alors je nous invite De pouvoir nous lever Pour ceux qui les peuvent Nous allons danser Chanter En apportant Ce que nous avons prévu Pour notre Seigneur Je parlerai de ta bonté De ta fidélité De ta fidélité Je dirai tout Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai La gloire de ton nom Je parlerai de ta bonté Je parlerai de ta bonté De ta fidélité Je parlerai de ta bonté Je parlerai de ta bonté De ta fidélité Je dirai toujours 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 Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai La gloire de ton nom M'avais dit de compter sur ta volonté Seigneur Je n'ai pas hésité Mais quand tu m'as montré ta fidélité Seigneur Comment tu m'as étonné Tu m'avais dit de compter sur ta volonté Mon roi Je n'ai pas hésité Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité Seigneur Comment tu m'as étonné Je parlerai Je parlerai De ta volonté De ta fidélité Je dirai toujours Je suis un vrai beau droit Je proclamerai La gloire de ton nom Je parlerai Je parlerai De ta volonté De ta fidélité Je dirai toujours Que tu m'avais pour moi Je proclamerai La gloire de ton nom Je parlerai Je parlerai De ta volonté De ta fidélité Je dirai toujours Que tu m'avais pour moi Je proclamerai Je proclamerai La gloire de ton nom Ce que tu as fait Je proclamerai La gloire de ton nom Ce que tu as fait Ce que tu aimais pour moi Je proclamerai Je proclamerai La gloire de ton nom Père éternel De ta gloire Merci encore Pour tout ce que tu ne cesses De faire dans notre vie Nous voici devant toi Seigneur Avec ce que nous avons apporté Dans ta maison Seigneur Ce que nous avons apporté C'est pour bénir ta maison Afin qu'il n'y manque rien Bénis toutes les personnes Seigneur Qui ont déposé quelque chose Dans ces paniers Bénis toutes les personnes Seigneur Qui ont eu l'intention d'apporter Mais qui n'ont pas Seigneur pu le faire Tu es celui Seigneur Qui apporte Seigneur Qui bénit encore dans nos vies Dans nos maisons Seigneur C'est toi les pourvoyeurs De chacun d'entre nous Seigneur Qu'elles soient bénies Tes enfants Seigneur Dans tout ce qu'ils font Seigneur Pour ta maison L'honneur et la gloire Ne sera que pour toi Seigneur Que cet argent Seigneur Revenu dans ta maison Seigneur Soit pour ta gloire Soit pour les services Seigneur De ta maison Afin que Seigneur Au travers de ce qu'il y a apporté Seigneur Que ton oeuvre Seigneur L'oeuvre que tu as Pour la main puissante de l'éternel Aille de l'avant Merci Seigneur Et nous disons Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Amen Amen Nous sommes arrivés au terme de notre culte Nous sommes arrivés à la fin Nous allons remettre ces moments entre les mains de l'éternel Nous allons lui dire merci Pour ces beaux messages que nous avons reçus aujourd'hui La joie doit être quelque chose que nous gardons profondément au-dedans de nous Peu importe ce que nous traversons L'ennemi est là pour nous L'ennemi cherche toujours à nous la voler Mais la parole que nous avons reçue en ce matin Soit pour nous un rappel Une piqûre pour que nous puissions toujours penser à la joie Qu'elle puisse toujours être le partage de chacun d'entre nous Parce que c'est avec ça aussi que les hommes dans le monde Vont voir cette différence Que nous sommes différents Et peut-être que beaucoup viendront à Christ par notre joie Amen Nous inclinons la tête Nous remettons les chemins de retour entre les mains de l'éternel Et ce moment qui était merveilleux Nous lui disons merci pour cela Père éternel Dieu de gloire Tu es ce Dieu merveilleux, glorieux Tu es ce Dieu amour parfait C'est Dieu qui nous aimons Avec qui Seigneur nous avons passé un temps merveilleux Un temps des qualités Un temps que nous allons garder pour nos vies Seigneur Merci Seigneur pour mon frère, ma soeur Merci pour cette parole que nous avons reçue en ce matin Seigneur Cette parole qui nous rappelle tout simplement Que tu es Dieu amour La joie c'est toi Jésus Christ Et tu es au-dedans de nous Seigneur Alors la joie c'est toi au-dedans de nous Le monde ne peut nous l'accorder Seigneur Mais parce que toi tu es au-dedans de nous Seigneur Nous l'avons Alors c'est cette joie Seigneur que nous avons aussi reçue en ce matin Que nous allons propager autour de nous Joie que nous allons ramener dans nos familles Joie que nous allons ramener Seigneur dans notre environnement Que ce soit au travail Seigneur Que ce soit tout simplement Seigneur Dans tous les lieux que nous fréquentons Que ce soit les transports dans la rue Seigneur Dans les lieux où nous irons Que toi seul sois élevé Seigneur encore ce matin Merci encore pour nous Nous voici Seigneur partant pour nos maisons Tu seras celui qui va nous protéger, nous garder Nous sommes venus sains et saufs dans ta maison Seigneur Nous retournerons sains et saufs dans nos maisons Avec la bénédiction Seigneur Les bénédictions que nous avons reçues en ces lieux Alors Seigneur nous serons encore prêts Et prêts à pouvoir affronter cette nouvelle semaine Qui nous arrive Seigneur Parce que seront bénis les jours de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi Parce que toi Dieu tu es celui qui nous bénit Toi Dieu tu es celui qui est le maître des temps et des circonstances Seigneur Nous sommes tes enfants et tu nous aimes Alors Seigneur les dimanches Seigneur Déjà nous nous recroiserons le mardi, les jeudis Pour pouvoir te louer et te célébrer Et les dimanches Seigneur nous serons là encore pour chanter tes louanges Je viens bénir la vie de mon frère Je viens bénir la vie de ma soeur en ce matin Que nous passions tous une agréable fin de journée Dans ta présence Toi qui es Dieu Qui règne au siècle des siècles Et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Gloire et louange à toi Seigneur Amen, nous acclamons Jésus Nous acclamons Jésus A nous revoir mardi Amen, oui on peut couper le direct, merci